Bonjour, nous allons démontrer la formule de la dérivée d'un produit de fonction, à savoir démontrer le théorème suivant. Si nous avons un produit f fois g, alors la dérivée vaut f' de x fois g de x plus f de x fois g prime de x, ou la version raccourcie f' g plus f g prime, plus facile à se souvenir. Alors pour démontrer ce résultat, nous partons de la dérivée de f fois g. On est obligé de partir avec la définition. C'est la limite pour h tendant vers 0 de f fois g de x plus h moins f fois g de x divisé par h. Donc nous avons affaire à la limite pour h tendant vers 0. Par définition, f fois g de x, c'est f de x fois g de x. Et donc nous avons la limite de f de x plus h fois g de x plus h moins la limite de f de x moins f de x fois g de x, le tout divisé par h. Et nous allons directement rajouter ici un terme. C'est moins f de x fois g de x plus h. Et bien sûr, on ne peut pas le rajouter tel quel si on ne le renlève pas directement. Plus f de x fois g de x plus h. Ceci en vue de pouvoir grouper maintenant le premier terme avec le premier que nous venons de rajouter, avec l'idée de mettre g de x plus h en évidence. Et puis on va faire pareil avec les deux autres, on va les grouper là aussi, de manière à mettre f de x en évidence. Donc nous obtenons ici la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout fois g de x plus h. Donc ceci correspond à la mise en évidence de g de x plus h sur les deux termes reliés par le trait rouge. Alors bien sûr, on est sur h que nous avons ici au dénominateur dans l'expression de départ. Et puis on va reprendre une deuxième expression en la mettant directement sur h également, en regroupant les deux termes en jaune sur lesquels nous pouvons mettre en évidence f de x. Donc plus f de x fois, nous avons g de x plus h moins g de x, le tout sur h. Alors nous avons ici la limite d'une somme qui est égale à la somme des limites. Donc je peux me contenter de rajouter ici une limite pour h tendant vers 0. Et ensuite, si on regarde les deux éléments que nous avons, alors nous pouvons écrire ici limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h fois la limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h, puisque la limite d'un produit est égale au produit des limites pour autant que ces limites existent, plus limite pour h tendant vers 0 de f de x fois la limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. Et donc nous obtenons ici cette première limite qui est par définition f prime de x, puis la limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h. Si h tendant vers 0 comme argument de la fonction, il reste x, donc cette limite vaut g de x plus limite pour h tendant vers 0 de f de x. Ça ne dépend pas de h, donc directement f de x. Et enfin, fois la limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h, on est sur la définition de g prime. Et donc nous avons bien prouvé le résultat. Avec le corollaire suivant, si nous prenons lambda fois une fonction, donc un nombre fois une fonction et que nous voulons dériver, c'est équivalent à dire, nous avons f fois g avec f qui vaut lambda et donc dérivé 0. Donc lambda fois g égale lambda prime fois g plus lambda fois g prime. Lambda prime c'est f prime, c'est 0, plus lambda fois g prime. D'où le résultat lambda fois g, le tout en dérivée, nous donne lambda fois g prime de x. Donc la dérivée de 3 fois une fonction, c'est 3 fois la dérivée de la fonction. On peut remplacer 3 par n'importe quel nombre, bien sûr. Alors nous avons établi la formule pour la dérivée du produit de deux fonctions. On pourrait établir cette même dérivée pour le produit de trois fonctions avec le résultat suivant f prime g h plus f g prime h plus f g h prime. Nous pouvons également généraliser le résultat à la dérivée d'un f puissance n de x. Alors en prenant f fois g prime est égal à f prime g plus f fois g prime. Nous pouvons remplacer g par f et à ce moment-là obtenir f fois f prime est égal à f prime f plus f f prime. Et là il s'agit bien de la dérivée de f carré. Donc la dérivée de f carré vaut f prime f plus f f prime 2 fois f fois f prime. f prime est ce qu'on appelle la dérivée interne. De même, la dérivée de f cube, c'est la dérivée de f carré fois f. Donc dérivée de f carré fois f plus f carré fois f prime avec la dérivée de f carré qu'on vient de déterminer qui vaut 2 f f prime. Donc fois f plus f carré fois f prime. Donc on se retrouve avec 2 f carré f prime plus f carré f prime. Résultat 3 f carré f prime. Donc de manière générale, la dérivée de la fonction à la puissance n, ce sera n fois f à la puissance n moins 1 fois la dérivée interne f prime. Avec le cas particulier suivant, si f de x est égal à x, alors f prime de x égale 1. Et donc la dérivée de x puissance n, c'est donc ici la dérivée de la fonction f à la puissance n, c'est n fois la fonction à la puissance n moins 1, c'est-à-dire x à la puissance n moins 1, puisque f de x vaut x, fois f prime, donc fois la dérivée interne qui vaut 1 ici en l'occurrence. Donc dérivée de x puissance n, n fois x à la puissance n moins 1. S'il reste un peu de temps, je peux démontrer cette dérivée, dérivée d'un produit de trois fonctions, f prime fois g fois h plus f g prime h plus f g h prime en partant de f g h prime. Alors on peut grouper, puisque le produit de fonction est une opération associative, donc on peut grouper par exemple f fois g de manière à se retrouver avec la dérivée du produit de deux fonctions. Donc si nous appliquons cette forme, nous avons f fois g prime fois h plus f fois g fois h prime. Et donc la dérivée f fois g prime qui vaut f prime g plus f g prime, le tout fois h plus f fois g fois h prime, et donc nous obtenons le résultat dont nous avions parlé tout à l'heure, f prime g h plus f fois g prime fois h plus f fois g fois h prime. Voilà pour la dérivée du produit de trois fonctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !